Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous J'espère que vous allez tous vraiment très très bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle carte pour la nouvelle année Et nous allons réaliser ensemble un shaker avec du liquide à l'intérieur Allez on y va ! Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti ! Alors pour commencer je prends un panneau de taille à 6, 10,5 x 15 cm environ Et puis je prends ce pochoir que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos Et je vais aller simplement déposer mon pochoir sur mon panneau Je vais réaliser un petit fond de carte très rapide Donc pour ça je fixe tout bien en place Je prends une encre grise Et puis avec un petit embout de mousse je vais aller directement appliquer de l'encre au travers du pochoir J'essaye de ne pas mettre trop de couleurs, je ne veux pas que ce soit trop foncé Je veux juste un petit fond discret et j'essaye également de faire un petit dégradé Que ce soit un petit peu plus foncé en bas et un petit peu plus clair sur le haut Voilà donc ce que j'obtiens Un petit fond vraiment très très vite fait Et qui n'est pas sans rappeler les bulles du champagne Donc j'ai mon petit fond de carte qui est fait Maintenant je prends ce set de dice que j'ai trouvé chez Action J'étais très contente de le trouver parce que j'avais déjà cette petite carte en tête Cette carte que je voulais réaliser Et donc là il y a ce verre à pied Et je vais aller le positionner sur ma carte En sachant que j'ai envie qu'il y ait deux verres sur ma carte Donc pour pouvoir bien mettre ça en place Et bien j'ai été me faire une découpe avec ce même die Et comme ça je place mon die et je place ma découpe en même temps sur la carte Comme ça je peux un petit peu mieux évaluer où est-ce que ça va tomber Donc je place mon die une première fois sur le côté gauche de la carte Je passe ça dans ma big shot, dans ma machine de coupe Et voilà ce que j'obtiens Et puis maintenant je vais aller le placer une seconde fois sur ma carte Parce que j'ai envie qu'il y ait deux verres qui trinquent Et je coupe ça donc une deuxième fois Et voilà donc mon résultat final J'ai mon panneau qui est percé au niveau de ces verres là Alors ensuite je prends du rhodoïd, du plastique transparent On a un petit peu du mal à le voir à la caméra mais il est là Et puis je vais aller donc encoller tout le tour de ces verres là Pour pouvoir donc coller mon rhodoïd au dos de ma carte Comme ça, ça va aller fermer la fenêtre Voilà Alors faites attention quand vous collez Si vous mettez trop de colle et que ça bave Ça ira se voir sur le rhodoïd Donc il ne faut pas mettre trop de colle Voilà, ça y est, c'est collé Vous voyez ? Ensuite je reprends ce même d'ail une fois de plus Et j'ai ce papier doré que j'ai également acheté chez Action Et je vais aller donc utiliser un morceau de ce papier doré Pour découper ce d'ail deux fois de plus Donc j'obtiens deux découpes supplémentaires Que voici, toutes dorées Elles sont très jolies Et puis pour pouvoir réaliser mon shaker Et bien il va me falloir une ouverture au milieu de ces verres Donc je tourne le verre sur le dos Là je peux aller m'aider de mon crayon Pour tracer un petit contour à l'intérieur Et puis avec mes ciseaux Je vais simplement couper le long de cette ligne que je viens de tracer Alors je finiole tout ça bien Je veux que ce soit plus ou moins symétrique Et voilà Donc voilà ce que j'obtiens Vous voyez j'ai un verre à pied Mais le voilà maintenant ouvert par le haut Je vais faire la même chose sur le deuxième Je me trace un trait Donc à environ 2-3 mm du bord Et je coupe Voilà Donc maintenant ces deux verres que je viens de découper Je vais aller pouvoir les repositionner A l'intérieur de mes découpes sur mon fond de carte Comme il y a du rhodoïd sur le dos de la carte Et bien je vais pouvoir donc coller mes découpes par dessus Sur le rhodoïd Et ça va tenir Donc je mets de la colle au dos de mes découpes dorées Et puis je vais aller tranquillement coller ça Dans les trous donc sur le rhodoïd Et voilà Vous voyez ? Comme ça ça habille le panneau Je fais la même chose avec le deuxième Je suis un peu la colle qui a bavé sur le rhodoïd Voilà Et voilà donc ce que j'obtiens Donc j'ai mes deux verres Qui sont maintenant donc en papier doré Et puis j'ai un trou au milieu là derrière Un trou qui est bien sûr recouvert de rhodoïd Ensuite je prends un petit sachet plastique Donc vous voyez c'est un petit sachet zip Et puis ce sachet là Il fait 8 cm de large Et 12 cm de haut Donc moi j'ai pris cette taille là Parce que c'est un petit peu plus petit Qu'une taille de carte classique Après vous pouvez prendre encore plus petit Si vous voulez Ça fait un petit moment que je les avais acheté ces sacs là Mais je vais quand même essayer de vous retrouver le lien Et de vous mettre ça dans la description de la vidéo Comme ça si ça vous intéresse Vous n'aurez plus qu'à cliquer Et vous voyez donc que mon sac Et bien il est plus grand que mes ouvertures Si je le mets au dos des ouvertures Et bien il les recouvre complètement Et c'est ce qu'il faut Voilà donc c'est parfait Donc je vais mettre mon sac à l'arrière Et au travers de mes ouvertures par devant Et bien j'apercevrai donc ce qu'il y aura à l'intérieur du sac Donc j'ai envie de remplir ce petit sac de liquide Mais j'ai envie que mon liquide Il ne soit pas juste complètement transparent Je vais y mettre un petit peu de vie Et je veux rappeler la couleur du champagne Donc je prends mes feutres aquarelles Et puis je vais aller déposer de la couleur Petit à petit du jaune et du orange Jusqu'à obtenir une couleur Qui me satisfait Et qui me rappelle un petit peu la couleur du champagne Donc je prends mon sac zip Je vous rappelle donc mon sac à moi Il fait 8 cm de large Puis je vais aller l'ouvrir Et y verser un tout petit peu du liquide Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup Puisque une fois que ce sera à plat Et bien ça va aller s'étaler Vous voyez c'est vraiment pas beaucoup Et puis ensuite je prends des petites paillettes dorées Et puis je vais aller rajouter ça dans mon liquide Comme ça ça va faire un petit peu les bulles du champagne Ça va mettre un petit peu de fête dans tout ça Donc quand vous versez les paillettes au début Elles ont vraiment tendance à rester à la surface du liquide C'est pas grave Vous mélangez le tout Et voilà ce que vous obtenez Tout de suite c'est beaucoup plus sympa Ensuite et bien il va falloir fermer le sac Alors lorsque vous fermez Il va falloir faire attention à la quantité d'air Que vous mettez à l'intérieur de votre sac Si vous mettez trop d'air Et bien ça va repousser le liquide Donc ça va pas aller Il faut vraiment faire vos essais Et voir ce qui marche Et ne pas mettre trop d'air dans votre sac Donc là j'enlève un petit peu d'air Je mets ça en place Et j'essaye de voir si ça va être bon J'essaye d'obtenir un niveau d'eau qui me convienne Et voilà là je regarde à l'arrière Quand j'appuie Ça m'a l'air correct Donc je vais garder ça comme ça Ensuite je vais aller fixer mon sac Je vais d'abord le replier sur lui-même Simplement avec un petit bout de scotch Parce que sinon il est trop long Et il dépasse de ma carte Puis ensuite avec du scotch toujours Et bien je fixe les côtés du sac A l'arrière de mon panneau Voilà Donc je vais maintenant préparer Ma base de carte Et puis j'ai décidé de faire Un petit rappel de doré Et donc de mettre un petit fond Complètement doré également Sur ma base de carte Comme ça je vais avoir un petit cadre doré Tout autour Mais par contre si je le laisse doré A l'intérieur là au milieu Et bien au travers des verres On aperçoit que c'est complètement doré Et ça fait trop foncer à mon goût Donc j'enlève là le milieu Afin qu'au travers des verres Et bien ce soit plutôt du blanc qui apparaisse Et non du doré Voilà Ensuite je vais aller entourer Mon petit sachet De mousse 3D De la mousse adhésive double face Je la recoupe si elle est trop large Voilà Et puis j'en mets vraiment tout autour Il faut donner un petit peu d'épaisseur A cette carte Pour qu'il y ait de la place Pour le petit sachet Voilà Ensuite j'enlève les petites protections Et puis je vais donc aller coller ça Sur mon fond doré déjà Voilà Et puis Ce que je viens de réaliser Ira donc se poser là Sur ma base de carte blanche Donc je vais aller coller tout ça Je mets de la colle au dos De mon panneau doré Et je colle ça Sur ma base de carte Et voilà Voilà pour mon shaker Vous voyez c'était pas compliqué Il ne me reste plus qu'à décorer la carte maintenant Mon shaker ça y est Il est intégré à ma carte Alors Pour la salutation J'ai été imprimer bonne année Avec mon ordinateur Tout simplement Puisque je n'avais pas de tampon Qui me plaisait Et puis J'ai été donc découper Un autre petit morceau De ce même papier doré Pour aller faire Une petite ombre dorée A ma salutation Donc je colle ça au dos Et puis je colle le tout Là en haut Sur ma carte Voilà Et puis pour donner Un petit peu de vie Un petit peu de couleur A tout ça Je vais aller y rajouter Des sequins Donc je prends Ma petite boîte de sequins Que j'aime beaucoup Car elle a plein de couleurs Et il y a deux tailles De chaque couleur Et puis je mets Des sequins dorés Et je mets également Des petits sequins rouges Pour changer un petit peu Pour rajouter Quelques notes de couleurs Sur cette carte Et voilà Je n'ai plus Qu'à les coller en place Et puis cette carte Sera terminée Un petit projet Pas si compliqué que ça Assez rapide finalement Et puis qui est quand même Assez original Ça change un peu De recevoir une carte Avec du champagne A l'intérieur Alors c'est pas forcément Une carte Que je conseillerais D'envoyer par la poste Parce que si elle se fait Écraser Je crains que ça ne fasse Fuir le sac Mais par contre C'est tout à fait Une carte que vous pouvez Donner en main propre Je l'ai déjà fait De faire un shaker Avec du liquide A l'intérieur Et de le donner Et la personne L'a toujours Ça ne s'abîme pas Avec le temps Voilà C'est une carte Très sympa On peut s'amuser avec On peut bouger Le liquide Dans tous les sens C'est vraiment Très très fun J'espère vraiment Que ce projet Vous aura plu Si c'est le cas N'oubliez pas Le petit pouce bleu en l'air Qui me fait toujours plaisir Et puis si mes vidéos Vous plaisent N'hésitez pas S'il vous plaît également A les partager autour de vous Merci beaucoup Je vous retrouve très vite Pour une nouvelle création A très vite Bye bye